Bienvenue dans Méditons la Bible ensemble, notre verset du jour tiré de l'application YouVersion la Bible et 2 Corinthiens 5.21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Penses-tu qu'on puisse vivre une vie sainte, une vie juste aux yeux de Dieu ? Récemment, nous avions une conversation à ce sujet avec un ami pasteur. Nous parlions sur comment aider ceux qui ont des addictions, en particulier à la pornographie. C'est un vrai fléau. J'ai été choqué de voir que dans le top 100 des sites les plus visités en France, plusieurs, et pas seulement un, sont des sites pornographiques, ils ont des trafics énormes, et il ne faut pas se voiler la face, cela touche aussi les chrétiens. Alors, est-ce possible de vivre une vie à la gloire de Dieu dans notre monde actuel, dans lequel la tentation est omniprésente et où le mal est appelé bien ? D'un point de vue humain, on a envie de dire comme l'apôtre Paul dans Romains 7, parlant de sa vie passée avant de connaître le Seigneur, « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Peut-être, tu te retrouves dans cette description, toi qui m'écoutes, et pourtant, tu as donné ta vie au Seigneur. Notre verset du jour nous donne la solution à ce problème bien humain. La voici, Jésus, Dieu fait homme, qui n'a jamais péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, et ainsi, nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Autrement dit, Jésus est devenu impur pour que nous devenions purs, Il est devenu sale pour que nous devenions propres. La réponse, c'est Jésus-Christ. Tes péchés sur Christ crucifié, et Christ ressuscité dans ta vie. Est-ce que Jésus pécherait ? Jamais. Est-ce que Jésus irait sur un site pornographique ? Jamais. Est-ce que Christ mentirait ? Jamais. Est-ce que Christ volerait ? Jamais. Tu es déclaré juste. Maintenant, laisse Christ vivre en toi pleinement pour que cette justice se traduise en actes. Jésusine Régnconier. Jésusine Régnconier. Jésusine Régnconier. – Sous-titrage FR 2021